Générique Générique Bonjour et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est le député européen centriste LR République En Marche, Jean Arthuis. Bonjour Jean Arthuis. Bonjour. Expert comptable de formation, vous êtes élu maire de Château-Gontier en Mayenne en 1971. Suivra une carrière politique au cours de laquelle vous avez exercé de multiples mandats. Vous avez été à la tête du conseil général de Mayenne, au Sénat, où vous avez présidé la commission des finances, puis au Parlement européen. Alors, comme ministre de l'économie de 1995 à 1997, vous avez préparé le passage de la monnaie unique européenne. Soutien de François Bayrou à la présidentielle en 2007, vous vous écartez ensuite de lui pour fonder l'alliance centriste, avec cette idée de reformer une grande famille centriste comme le fut l'UDF. En octobre 2016, vous décidez de soutenir la candidature d'Emmanuel Macron. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Romain Masneau de RCF, par Laurent de Boissieu de La Croix et par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Jean Arthuis, vous étiez en session au Parlement européen quand a eu lieu ce drame mardi soir, donc à Strasbourg. Comment avez-vous vécu ce drame, cet attentat ? Avec la sidération habituelle. Nous étions en train de débattre sur le projet de budget 2019 de l'Union européenne. Et l'un de mes collègues de Lettonie, dont l'épouse était venue à Strasbourg parce que c'est le marché de Noël, on venait de téléphoner à son mari, qui était en séance, pour lui dire que des coups de feu avaient été tirés à proximité du marché de Noël. Et ensuite, pendant le débat, nous avons été informés par les réseaux sociaux de ce drame, de cette tragédie. Et là, c'est à la fois Strasbourg, c'est la France, mais c'est aussi l'Europe qui est frappée en son cœur. Et qui nous ramène à une triste réalité, contre laquelle nous devons nous prémunir et ne pas céder à ces attaques insupportables qui mettent en péril nos démocraties. On voit bien que sur ce chapitre, l'Europe doit être le lieu à l'intérieur duquel on échange l'information, on met en commun les moyens, les capacités pour éradiquer ce mal. Alors l'Europe, il en sera question dans la deuxième partie de cette édition de Face aux Chrétiens, mais dans cette première partie, c'est Romain Maznot qui vous interroge. Bonjour Jean-Arthuis. Alors on va parler de la crise des Gilets jaunes. D'abord, quelle est votre analyse de ce mouvement ? Est-ce que c'est d'abord un mouvement social ? Est-ce que c'est un mouvement populiste qui annonce un péril démocratique ? Il n'y a pas de différence entre mouvement social et mouvement populiste. Je crois que cette colère vient de loin. Elle vient de plusieurs décennies de frustrations, d'incompréhensions. Elle s'est manifestée sous différentes formes dans d'autres pays que le nôtre. C'est le Brexit en 2016 dans le Royaume-Uni. Ce sont les élections italiennes du mois de mars dernier. Notre société s'est ouverte au monde. La mondialisation est là. Le capitalisme international a fait son œuvre. Et ce capitalisme international n'a pas du tout démontré sa capacité à préserver la cohésion sociale. Les dirigeants ne sont pas apparus comme portés par une éthique de la gouvernance de ces entreprises. Et pour satisfaire un mythe consumériste, vous consommerez à meilleur marché. Ne vous inquiétez pas, on supprime votre usine pour aller l'implanter là où ce n'est pas cher. Et dans ces conditions, vous pourrez consommer à bon marché. Le résultat est que des hommes et des femmes ont perdu leur emploi, sont dans leur territoire, dans l'attente d'une reconversion qui a du mal à venir. Et ces gens ne comprennent pas. Ces gens ont le sentiment d'être déclassés. Et c'est tout cela qu'exprime, me semble-t-il, le mouvement des Gilets jaunes. – Si on personnalise un peu le débat, il y a un mot qui revient souvent pour décrire Emmanuel Macron, c'est déconnecté, ou hors sol, pour décrire aussi son mouvement, La République en marche. Alors vous qui avez été pendant longtemps un élu local, est-ce que vous trouvez que ce reproche est en partie fondé ? Alors d'abord, je pense que l'élection d'Emmanuel Macron est déjà en partie l'expression d'une forme de ras-le-bol. On ne peut pas continuer comme avant. Il faut que ça change. Et peut-être que l'erreur de gouvernance commise par le président de la République, c'est d'avoir concentré à l'excès la décision et le pouvoir au plan national. Moi, j'avais compris que la vision d'Emmanuel Macron, c'était largement de redonner des marges de liberté, d'initiative, d'expérimentation, à la fois aux élus du territoire. Emmanuel Macron constitue un gouvernement. Ce gouvernement est soutenu par une majorité d'hommes et de femmes, nouvellement élus, qui pour la plupart sont de nouveaux élus. Et pour la première fois, les membres du Parlement ne peuvent pas cumuler leur mandat parlementaire avec un mandat local. Et donc arrivent des textes portant réforme, textes législatifs. Ils sont requis au Parlement. Ils sont nombreux. Ils n'ont pas de mandat local. Jusque-là... Vous regrettez le non-cumul, la fin du cumul des mandats ? Pas forcément, parce qu'il pouvait y avoir des conflits d'intérêts entre le mandat local et le mandat national. Mais indépendamment de cela, sous l'avalanche de textes à voter, et le souci que peut avoir tout parlementaire d'essayer de faire adopter un amendement, les discussions durent et durent, et les parlementaires passent leur temps au Parlement. On partait de l'idée, très, très, très généreuse sans doute, qu'un parlementaire n'avait pas à être sur le terrain, certains les suspectant d'être des assistantes sociales. Chassons cette image. Au Parlement allemand, au Bundestag, on siège pendant deux semaines. Et pendant deux semaines, on est dans la circonscription. Dans la circonscription, pour être à la rencontre du terrain, des acteurs de terrain, des citoyens, pour les écouter, pour leur dire ce que l'on vote, pour expliquer les réformes qui sont mises en débat et qui font l'objet de votes. Et sans doute que cette dimension territoriale a été quelque peu négligée. Au surplus, et si chacun peut comprendre qu'il faut réduire la dépense publique, et donc réduire le montant des dotations qui sont versées aux différentes collectivités territoriales. Mais si on pose ce principe, essayons de donner un peu de liberté à ceux qui sont sur le terrain. Ne votons pas des lois pour leur dire ce qu'ils doivent mettre dans l'assiette des enfants qui vont à la cantine scolaire. Laissons les responsables locaux innover. Pourquoi voulez-vous que l'innovation soit le champ réservé à l'économie marchande ? Est-ce qu'il n'est pas possible d'innover dans la sphère publique ? De rendre autrement le service public en tenant compte des attentes de la population, des moyens financiers dont on dispose, et de trouver les meilleures réponses possibles ? Ce lien entre les élus et le terrain, ça passait aussi par la réserve parlementaire. Souvent, c'était une façon d'entretenir des relations aussi, d'aider, de soutenir les associations locales. C'est une erreur de l'avoir supprimé ou c'était une bonne chose ? Les fonds correspondants sont maintenant mis à la disposition des préfets qui, au nom de l'État, sont chargés de veiller à la juste, équitable répartition pour éviter le soupçon de clientélisme. Bon, mais une fois que l'on a dit ça, ce qu'il faut surtout, c'est qu'on entende le terrain, on entende les territoires et que l'on accepte un pacte de confiance. Et encore une fois, je le redis, d'accepter l'expérimentation. Alors Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures, on va en aborder quelques-unes. Les 100 euros nets mensuels de plus pour ceux qui touchent le SMIC, sans toucher au montant du SMIC lui-même et sans que cela coûte aux employeurs, c'est bien trouvé, c'est habile ? Je pense que c'est une réponse équitable. C'est une réponse qui améliore la capacité de pouvoir d'achat des bénéficiaires. C'est vrai que si on n'a que le SMIC pour vivre, c'est une situation extrêmement difficile, dans les tentations multiples qu'aujourd'hui on affronte. Ce qui est souvent une réaction d'incompréhension sur le terrain, c'est que notre système social est à ce point généreux, que ceux qui ne travaillent pas finissent par avoir la même capacité de ressources que ceux qui travaillent. Et là, il y a probablement un arbitrage courageux à opérer. Mais ces gestes-là concrets, qu'il s'agisse du SMIC, qu'il s'agisse aussi de la CSG, ils sont trop tardés à arriver, où il aurait fallu donner plutôt des réponses pour montrer qu'on entendait ce malaise des populations les plus précaires ? C'est vraiment facile, à posteriori, de le dire. Peut-être qu'il y a eu, je le crois, une insuffisance de porosité entre la prise de conscience de ce qui est ressenti sur le terrain. Peut-être que la pédagogie n'a pas été suffisante. Quand on met sur la table les données financières de la France, nous sommes les champions en termes de prélèvements obligatoires. Ce qui a déclenché, me semble-t-il, ce malaise, c'est aussi que l'on s'attaque au portefeuille en augmentant les taxes sur les carburants. Et là, on a vu ce clivage entre les grandes agglomérations qui sont dotées de transports collectifs et qui concentrent les populations et le monde rural, au sein duquel celles et ceux qui travaillent sont obligés bien souvent, parce que monsieur travaille à 20 km du domicile et que madame travaille dans un autre site qui est à 30 km du domicile et qu'on a besoin de la voiture. Et que quand on augmente de quelques centimes le prix du litre de carburant, c'est une ponction de quelques 50 ou 100 euros chaque mois dans le budget du ménage. Ajouter à cela les 80 km heure, c'est vrai qu'on a l'impression parfois que le gouvernement écoutait autant les ONG ou certains milieux environnementalistes plutôt que le terrain. Donc, veillons à ce que l'ensemble des citoyens soient bien phasés dans l'objet du débat et dans l'orientation des décisions que l'on va prendre. Vous évoquiez tout à l'heure le niveau des dépenses publiques. Emmanuel Macron n'en a pas parlé frontalement lundi soir quand il s'est exprimé à la télévision. Vous le regrettez ? Vous pensez que ça va venir rapidement dans le débat ? Le problème, c'est que quand on fait passer un message à la télévision, si on fait passer trop de messages, on ne comprend rien. Donc, dans le cas particulier, bon, ça va creuser le déficit de 10 milliards, de 12 milliards, et donc le déficit 2019 risque de passer au-delà des 3% fatidiques. Mais ayons conscience que le déficit de 2019 est un déficit artificiel. Pourquoi ? Parce que quand on a créé le Crédit d'impôt-compétitivité-emploi, le CICE, en 2014, on a fait usage d'un artifice. La logique eut voulu que, puisqu'on allégait d'une vingtaine de milliards les charges sociales, ce qui était une nécessité pour améliorer la compétitivité du travail, on n'a pas voulu prendre la charge tout de suite. On a dit aux entreprises, écoutez, vous aurez droit à un crédit d'impôt. Mais le crédit d'impôt, vous l'utiliserez l'année prochaine. Autrement dit, dans l'année 2014, on n'a pas constaté la charge correspondante. Les entreprises, elles, les employeurs, ont constaté une diminution de leur charge et qu'ils avaient une créance sur l'État. Mais dans le bilan de l'État, puisque maintenant, on fait un État financier de l'État, la dette correspondante n'apparaissait pas. C'est lié à cette capacité extraordinaire, ce génie très français, de bidouiller les comptes publics, de ne pas se dire la réalité. Il fallait en sortir pour que la simplicité soit la règle. Et la simplicité, c'est-à-dire, puisqu'on réduit les charges sociales, vous paierez moins de charges sociales chaque mois sur les salaires que vous versez à vos collaborateurs. C'est ce qui va se passer en 2019. Autrement dit, en 2019, on va se taper à la fois la réduction des recettes sociales et le remboursement du crédit d'impôt compétitivité emploi de 2018, ce qui va artificiellement gonfler le déficit 2019 de pratiquement 1% du PIB. Alors, ça tombe mal, parce que c'est l'année où on va se prendre les 10-12 milliards de dépenses supplémentaires du fait des annonces qu'a faites Emmanuel Macron mardi soir, à savoir l'amélioration, l'accélération de la prime d'activité, la réduction du prélèvement CSG sur les pensions de moins de 2 000 euros. Naturellement, ceci va nous mettre au-delà des 3%, mais on doit comprendre que ça n'est pas transgressé. On accuse souvent Bruxelles d'être le père fouettard. Mais moi, j'observe que le père fouettard n'a jamais fouetté. Et entre nous soit dit, si on n'était pas dans la zone euro, si on n'était pas dans l'Union européenne, la plupart des États ne pourraient pas se permettre d'avoir des déficits aussi importants parce qu'ils ne trouveraient pas d'argent. Jean-Arthuis, on va en parler dans une minute de l'Europe et de la zone européenne. Pour l'instant, nous marquons une première pause. Merci Romain Masneau. Restez avec nous. Nous nous retrouvons dans un court instant. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette deuxième partie de Face aux Chrétiens avec notre invité Jean-Arthuis, député européen La République en marche. Il est interrogé dans cette deuxième partie par Laurent de Boissieu de la Croix. Bonjour, monsieur Arthuis. Bonjour. Alors, en ce moment où nos éditeurs nous écoutent, nos spectateurs nous regardent, se déroule un sommet européen, notamment, bien sûr, sur la question du Brexit. Alors, avant de parler du fond et de la façon dont ça peut se faire, ce Brexit, ou les difficultés, quel est pour vous le plus grand problème que pose ce Brexit ? Est-ce que c'est de perdre nos amis et voisins britanniques ou est-ce que c'est le précédent de montrer qu'un pays peut quitter l'Union européenne ? De ce point de vue, les difficultés que rencontrent les Britanniques pour sortir de l'Union européenne, ces difficultés sont plutôt de nature à calmer tous ceux qui prônent la sortie de leur pays de l'Union européenne. Ça montre la difficulté, mais pas l'impossibilité. Il faut être bien conscient que les Britanniques traversent eux aussi une crise sans précédent. Si une majorité a choisi de sortir de l'Union européenne, c'était une façon d'exprimer une colère parce qu'ils se rendent bien compte que leur situation est en train de s'altérer et que s'il y a une concentration de richesse sur la City de Londres, ça n'est pas le cas dans nombre de régions rurales éloignées de la City. Que notre modèle libéral mondialiste crée quand même des écarts insupportables entre les revenus les plus modestes et les revenus les plus élevés qui deviennent de véritables provocations. Donc, si les dirigeants d'entreprises, quels qu'ils soient, ne sont pas animés par une éthique, nous prenons de grands risques de voir la société se fractionner. Et là, il est facile d'instruire un procès contre l'Europe puisque la seule compétence exclusive de l'Europe, en dehors de la zone euro, c'est la négociation des traités de libre-échange. Et je vois qu'on ouvre des négociations sans vision stratégique. On continue à boucler des négociations ouvertes il y a 15 ans. Alors que le monde a changé depuis 15 ans. Je voudrais que, à chaque fois que l'Europe négocie un traité de libre-échange, ce soit par rapport à une vision, une vision stratégique. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et cette façon de dire l'ouverture au monde est une chance pour tous les citoyens européens. Malheureusement, ça ne se vérifie pas sur le terrain. Mais les derniers accords de libre-échange sont des mauvais accords ? Non, il y en a un sur le Japon qui a fait l'objet d'un vote favorable du Parlement hier qui me paraît être un bon accord. Mais ce n'est pas vrai pour tous les accords. Je vois par exemple qu'aujourd'hui, on reprend des négociations avec les États-Unis d'Amérique alors que M. Trump nous insulte quotidiennement. Tout ça peut-être pour permettre aux Allemands de vendre plus de voitures aux États-Unis. Tout ceci devrait se faire sur la base d'une vraie vision partagée et d'un débat qui devrait avoir lieu au Parlement européen. Une petite pause dans l'Europe parce que ça fait plusieurs fois depuis l'émission que vous dénoncez le modèle libéral mondialiste, la société consumariste, le capitalisme international. On sent le démocrate chrétien qui est en vous. Mais est-ce que ça correspond à la Statut Nation de Emmanuel Macron ? Je ne pense parce qu'Emmanuel Macron a dit qu'il voulait une Europe qui prépare notre avenir et une Europe qui nous protège. On a vu le début d'instruments protectionnistes quand les Chinois ont commencé à inonder le marché avec leur acier. Les prix qu'ils offraient étaient de nature à faire disparaître toutes les aciéries en dehors de la Chine. Donc il y a des moments où il faut quand même réagir. Souvenez-vous de l'épisode des panneaux photovoltaïques. C'était en 2013 l'Europe sur la demande des quelques industriels qui essayaient en Europe de produire des panneaux photovoltaïques et qui étaient bien conscients que si les Chinois continuaient à inonder le marché avec leurs propres panneaux, ils n'avaient aucune chance d'exister. Et donc un commissaire européen a eu le courage de dire on va les taxer à 50%. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Et je me souviens de la visite du Premier ministre chinois rencontrant Mme Merkel en disant mais madame, êtes-vous consciente que si vous faites ça, vous allez porter atteinte à l'emploi en Chine et ce sera contraire à l'intérêt des usagers en Europe. Donc les usagers, les consommateurs sont en Europe et les emplois sont en Chine. Il y a 15 ans, l'Europe, avec sa naïveté coutumière, a dit mais on admettra dans 15 ans que la Chine entre dans l'OMC parce que ce sera une économie de marché. Vous ne vous sentez pas comptable un peu de cette naïveté parce que vous avez toujours soutenu l'orientation globale de l'Union Européenne et les traités européens successifs. Donc finalement, sa représentation, y compris le libre-échange mondial qui est inscrit dans les traités, vous l'avez soutenu. Si on fait un marché de 500 millions d'habitants, ce n'est pas pour l'ouvrir systématiquement au monde. Il faut l'ouvrir avec un minimum de précaution. Mais ça c'est votre opinion mais ce n'est pas ce qui est inscrit dans les traités européens. C'est conscience de ne pas être majoritaire au sein du Parlement européen. Il y en a quelques-uns qui sont des hystériques du libre-échange. Par exemple, certains collègues néerlandais. La compétitivité des ports d'Amsterdam et de Rotterdam fait que pratiquement toutes les importations arrivent par les Pays-Bas ou par Anvers en Belgique. Et donc, tous les droits de douane sont perçus dans les Pays-Bas. Les droits de douane sont les seules ressources propres du budget européen. Mais, ceux qui les perçoivent aux frontières extérieures gardent 20% pour eux. C'est sympathique d'être très ouvert à ce commerce international. Je voudrais aussi qu'on fasse un peu de régulation. On parle d'une taxation des carburants parce que transition énergétique. Très bien. Sauf qu'on taxe uniquement les carburants de transport de proximité. S'il s'agit du kérosène ou du carburant des navires entre l'Asie et l'Europe. Pas de taxes. Que d'autres États, par contre, eux, arrivent à taxer. En application de textes qui datent du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, je pense que le temps est venu de réfléchir à un nouvel équilibre de ces formes de taxation. Est-ce que le Brexit, est-ce que les gilets jaunes, est-ce que ce qui se passe aussi en Italie, c'est tout ça les manifestations d'un même problème qui est le problème d'une Europe trop mondialiste ? C'est une façon d'interpeller ce qu'on appelle le système. Parce que le système sourd à certaines attentes profondes du peuple. Je s'entends bien, mais encore une fois, dans l'esprit des gens qui parlent du système, Emmanuel Macron incarne, est au cœur et un peu l'incarnation de ce système. Donc, en même temps, vous soutenez Emmanuel Macron et vous renoncez le système. Quel n'est pas mon avis. Je vous ai dit qu'Emmanuel Macron prône une Europe qui ait l'ambition d'avoir une autonomie stratégique. La mondialisation, elle est là. elle est irréversible. L'homme a envahi la planète. C'est la vision théardienne de la noosphère. Mais ce monde devient dangereux par les déséquilibres qui se manifestent. Dangereux en termes de sécurité, en termes de défense, en termes de migration, en termes de climat. Pour la première fois, l'homme peut mettre un terme au phénomène humain en rendant la vie impossible sur Terre. La responsabilité politique n'a jamais été aussi prégnante qu'aujourd'hui. Dans ce monde, il va falloir essayer d'opérer une régulation. Mais si nous voulons éviter que le monde soit régulé par les Etats-Unis d'Amérique, par la Chine, par la Russie, par l'Inde, ou peut-être par le Brésil demain, les Européens ne compteront que s'ils sont unis. Encore faut-il que ces Européens-là soient sur votre ligne et qu'en gros, souvent les Français, on voit l'Europe comme une plus grande France par rapport aux idées un peu régulationnistes que vous défendez. Mais ce n'est pas le cas de tous nos partenaires européens. Mais c'est le débat public qui doit faire justice de tout ça. Sinon, vous verrez se développer les phénomènes de gilets jaunes un peu partout. Il y a une frustration profonde, une attente profonde. Donc, il faut expliquer cette Europe. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe reste une addition d'égoïsme nationaux. Le budget de l'Europe, 1% du PIB, redistribué aux trois quarts aux États membres sous forme de politique agricole commune et de politique de cohésion. Ce qui est vraiment supranational et symbolique. Alors, Emmanuel Macron, justement, voulait, avec l'Allemagne, en tout cas, obtenir de l'Allemagne qu'on augmente ce budget. Je crois que c'était 4% il voulait arriver. Et est-ce que ça, c'est mort ou est-ce que c'est encore possible ? Ce que souhaitait Emmanuel Macron, c'est qu'on renforce la zone euro. Parce qu'on a créé une zone euro. Autrement dit, on a partagé une souveraineté. Un élément extrêmement important. Mais on n'en a pas tiré toutes les conséquences. C'est-à-dire qu'on a une zone euro qui a une politique monétaire unique avec une banque centrale qui est d'essence fédérale. Mais en face, on a une addition de politique économique nationale, mais on n'a pas une politique économique européenne. Il faut faire le saut fédéraliste ? Il faut faire l'intégration politique. Donc du fédéralisme, on peut appeler ça le genre. Je ne sais pas comment vous l'appeler. C'est la définition du fédéralisme. Mais il faut se donner les moyens de gouverner et d'avoir une sorte de gouvernement économique, financier, budgétaire. et d'avoir un budget de la zone euro. C'est l'idée d'Emmanuel Macron. Un budget de la zone euro. Question se posera de savoir comment on l'alimente. Mais en tout cas, il faut se mettre d'accord. On ne peut pas avoir d'un côté une politique monétaire unique et pas de politique économique unique. Aux États-Unis d'Amérique, on a ce qu'on appelle le polysémique, c'est-à-dire qu'on met en harmonie politique économique et politique monétaire. On ne peut pas le faire. Jean-Artuissat, c'était le discours de la Sorbonne. Emmanuel Macron propose un budget de la zone euro pour renforcer justement cette intégration. Maintenant, il y a la crise des gilets jaunes. Est-ce qu'Emmanuel Macron est affaibli ? Est-ce qu'il est encore audible ? Est-ce qu'il peut porter ce projet-là ? D'ici les élections, c'est demain les élections, c'est dans six mois les élections européennes. J'espère qu'on va sortir de cette crise des gilets jaunes qui inquiète nos partenaires. Moi, je l'ai ressenti ces dernières semaines au Parlement européen. Et vous en parle ? Lorsqu'Emmanuel Macron a été élu, j'ai entendu l'écho susciter chez nos partenaires députés européens de la diversité des pays comme une grande espérance pour ceux qui croient en l'Europe, ceux qui pensent que la seule façon de reprendre en main notre destin, ne pas être à la merci des multinationales de la finance ou du numérique. C'est l'Europe. Et je ressens de la même façon aujourd'hui une inquiétude. Une inquiétude parce qu'ils sentent bien que la France est en souffrance et qu'il va falloir sortir de cette crise par une vraie pédagogie, par cette grande concertation économique et sociale, territoriale, à laquelle les membres du Parlement vont participer, bien sûr. On le disait, les élections européennes qui arrivent l'année prochaine, en 2019, vous êtes le seul député actuellement à étiqueter la République en marche, donc le parti d'Emmanuel Macron, qui est un nouveau parti, donc vous avez été élu sous une autre étiquette forcément avant. Quels peuvent être les alliés de la République en marche au Parlement européen ? Pour l'instant, il n'y a pas de groupe vraiment qui correspond à la République en marche. Vous savez, la République en marche, c'est à la fois, si on prend l'échiquier politique français, il y a une partie des républicains, il y a une partie des verts, une partie des socialistes, ça va au-delà des clivages traditionnels. Je pense qu'aujourd'hui... Il faut d'un message dans un groupe du Parlement européen. Je ne sais pas si vous seriez nouveau candidat à la candidature. C'est que beaucoup de choses sont réglées avant les élections. Et la question, c'est de savoir ce qui se passe après les élections. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, au fond, la vieille vision gauche-droite est à rude épreuve du fait de la mondialisation précisément. Elle a toujours... C'est vraiment dominé au Parlement européen. Il y a d'un côté ceux qui croient que le clivage, c'est entre le retour aux frontières nationales et au nationalisme et ceux qui pensent au contraire que si nous voulons reprendre en main notre destin, comme je le disais, il n'y a que l'Europe qui nous le permet. Et donc, c'est au lendemain des élections qu'on pourra voir quelle est la nouvelle physionomie de ce Parlement. Il n'est pas exclu qu'un certain nombre d'anti-européens ou d'européens très critiques se retrouvent plus nombreux demain qu'aujourd'hui. Il pourrait être majoritaire, selon vous ? Je ne sais. Je me garderai de tout pronostic. Mais, en tout cas, s'ils devaient être plus nombreux, ce serait un bon motif pour que ceux qui croient en l'Europe se rassemblent. Alors qu'aujourd'hui, nous avons une espèce de... Je le vois au Parlement européen. Il y a une espèce d'entente entre le groupe PPE et le groupe SN10, c'est-à-dire les conservateurs d'un côté et les socialistes de l'autre. Celui aussi agitant républicain et celui aussi agitant de l'État. Moyennant quoi ? Il n'y a pas de vrai débat. On arrange des petites affaires entre soi, on fait des rapports où on dit tout et le contraire de tout et puis on s'arrange. Mais ça ne fait pas un vrai débat sur la mire de l'Europe. Nous avons une Europe qui ne parle pas aux Européens. C'est un problème institutionnel, ça c'est les institutions qui ne fonctionnent pas, il faut réinventer une démocratie européenne. C'est que les États ont gardé toute leur prérogative y compris au risque de donner en spectacle leur impuissance. Parce que certaines de leurs prérogatives sur des enjeux tels que la sécurité et la défense, les climats, les migrations, le numérique, tous les géants du numérique sont ou bien américains, c'est le GAFA, ou bien chinois. Et on est tellement malins en Europe qu'on leur permet de ne pas payer d'impôts. On est scandalisé quand on apprend que Google ne paie pas d'impôts sur ses bénéfices en Europe. Mais si cela est possible, c'est du fait de la stupidité des Européens qui tolèrent entre eux un dumping permanent. S'il y a un domaine pour lutter contre les fraudes fiscales, contre l'optimisation qui peut être repris en main, ça ne peut être qu'au plan européen. Deux petites questions très courtes. Est-ce que vous souhaitez de nouveau être candidat au Parlement européen et est-ce que vous regrettez le fait que votre ancien parti l'UDI souhaite présenter sa propre liste aux élections européennes ? Écoutez, je pense qu'il faut que tous ceux qui croient en Europe se rassemblent sur un projet et une vision européenne. Moi, j'ai regretté qu'on ait des listes nationales. Parce que si on veut que l'Europe que l'Europe parle aux Européens, il faut que les députés aient des attaches territoriales. Nous avons maintenant 13 régions en dehors des territoires ultramarins, des Outre-mer. Moi, je pensais qu'on aurait pu faire des listes par région. Vous avez des fonds européens qui sont gérés au plan régional, le Fonds de développement régional, le Fonds social européen. Ça aurait été logique qu'il y ait eu des députés au plan régional. On a choisi des listes nationales. La crainte que j'ai, c'est qu'on insiste à un débat traditionnel, franco-français, où on mettra sur les plateaux de télévision les chefs de partis. Mais on se trompe d'échéance. Il faut que l'Europe parle aux Européens. Et c'est à l'occasion de cette campagne qu'on doit le faire. Est-ce qu'on est pour une armée européenne ? L'évocation d'une armée, c'était tabou. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron a eu le courage de parler d'armée européenne. Et en écho, quelques jours plus tard, Mme Merkel, devant le Parlement européen, a parlé elle aussi d'une armée européenne. Ça veut dire que ça change. La vraie difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'opinion publique européenne. Quand on devient député européen, on a l'impression d'entrer dans un purgatoire médiatique. On y rencontre vos collègues, mais qui sont tous un peu déçus, parce que quand ils préparent d'excellents papiers leur rédaction nationale, considèrent que ce n'est pas une priorité, parce qu'on reste sur le champ national. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire l'Europe. Or, je suis convaincu qu'il y a une attente d'Europe. Ça n'est plus supportable d'accréditer l'idée, parce qu'on est chef d'État ou de gouvernement, qu'on a toujours en main toutes les prérogatives de souveraineté. C'est comme ça qu'on donne en spectacle l'impuissance politique. Et c'est l'impuissance politique qui déchaîne le populisme et l'exaspération des citoyens. Candidat ou pas, l'année prochaine ? Je répondrai à cette question dans quelques semaines. Laurent de Boissieu a commencé cette deuxième partie par le Brexit. Je voudrais terminer aussi par le Brexit. Un mot sur Theresa May. Elle a remporté hier une victoire en obtenant un vote plutôt favorable à la Chambre. Est-ce que c'est une femme qui a la hauteur de l'enjeu historique ? Écoutez, moi, je la trouve très courageuse. Et j'ai l'admiration pour Theresa May. Elle tient bon. Elle fait front. Et elle révèle à quel point les femmes peuvent avoir un rôle essentiel dans l'exercice de la gouvernance publique. Moi, j'ai de l'admiration pour elle. Alors, avec le temps qui passe, peut-être que les Britanniques vont s'aviser qu'au fond, il ne serait pas stupide de faire un nouveau référendum pour voir si on doit effectivement sortir de l'Union Européenne. On va voir. Mais j'aimerais bien que les politiques, quels qu'ils soient, soient un peu plus courageux quand ils parlent d'Europe. Parce que, souvenez-vous, en 1981, M. Mitterrand est élu. Il mène une politique très originale. Il se tape trois dévaluations en deux ans. Et au bout de deux ans, il dit top, top. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas la zone euro. Il n'y avait pas le père Fouettard de Bruxelles. il dit, il dit, bon, on revient à des considérations plus euro-compatibles. C'est l'Europe qui impose son point de vue. Jacques Chirac est élu en 1995 sur un diagnostic de fracture sociale. Les racines de la colère étaient déjà à cette époque présentes. Et puis, pendant quelques semaines, on ne sait pas très bien si on va faire la monnaie unique ou pas. Le chancelier fait une descente à Paris à la fin du mois d'octobre 1995. Et le président de la République dit, on passe à la monnaie unique. Pour passer à la monnaie unique, il fallait un traité instituant le pacte de stabilité et de croissance et dissolution de l'Assemblée. M. Jospin prend le lead, la direction de la campagne de la gauche et le grand thème, c'est si on est élu, on ne signe pas le traité d'Amsterdam qui institue le pacte de stabilité et de croissance. Ils sont élus. Ils ratifient quelques semaines après leur élection sans changer une virgule. À chaque fois, on prend des positions qui contestent l'Europe et on s'y range. On va un peu plus loin. La crise grecque arrive. Il faut à nouveau traiter. Traiter que M. Hollande conteste. Il est à la veille d'élection présidentielle. Et il dit quoi ? Il dit, si je suis élu, on modifie ce traité. Il est élu, il ne modifie rien. Je préférerais que nos dirigeants politiques de droite comme de gauche à la veille des élections. Ils reconnaissent que nous avons un engagement européen. Nous partageons une souveraineté, la monnaie et qu'on en tire les conséquences. Et que dans ces conditions, on va être à l'intérieur de ce schéma européen pour l'aménager, pour le maîtriser, pour aller de l'avant et répondre aux attentes de nos concitoyens. Parce que dans les attentes exprimées par cette colère, une partie d'entre elles ne peuvent être qu'européennes. Merci Jean-Arthuis, merci Laurent de Boissieu. Nous marquons une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Nous nous retrouvons dans un court instant. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux Chrétiens avec notre invité Jean-Arthuis, député européen de La République en marche. Il est interrogé dans cette dernière partie par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Monsieur Arthuis, bonjour. On a parlé beaucoup des problèmes de l'Europe et il y a une question quand même de l'identité de l'Europe qui se pose. Est-ce qu'il est bon de rappeler les racines chrétiennes de l'Europe ? Ça a fait débat il y a quelques années. Est-ce qu'il faut en reparler pour refonder l'Europe ? Je crois que ce qui fait l'identité de l'Europe, ce sont toutes les valeurs dont elle est héritière. C'est à la fois la démocratie et qui nous vient de la Grèce antique. C'est l'humanisme chrétien. c'est également les apports du siècle des Lumières, les droits de l'homme, une certaine vision de l'homme, de ses droits, de ses libertés publiques, de l'exercice de ses libertés et une certaine vision aussi de la solidarité entre celles et ceux qui vivent dans une communauté. Et à l'échelle de la planète, je pense que l'Europe constitue un modèle particulier. si on le compare à ce que deviennent les États-Unis pilotés par M. Trump par rapport à la Chine, par rapport à la Russie, par rapport à d'autres États continents. Donc, il y a nécessité de rappeler sans cesse ces valeurs, ces valeurs qui font l'objet d'une charte et à laquelle souscrivent tous les États qui entendent être membres de cette Union européenne. – Vous pensez qu'on les oublie un peu trop ces valeurs ou il faut faire un document, il faut le rappeler sans cesse ? – Je pense qu'il faut surtout qu'on apprenne à travailler ensemble plus étroitement. la vraie difficulté aujourd'hui, c'est que l'Europe est restée… Il faut bien voir d'où nous venons. L'Europe, les premières institutions viennent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. après ce risque d'apocalypse. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, des dizaines de millions de victimes, plus jamais ça. Les voix s'élèvent, on crée une communauté économique du charbon et de l'acier, on veut aller un peu plus loin avec une communauté européenne de défense. 1954, et c'est la France qui s'y oppose. Donc la voie politique n'est pas possible dans une Europe qui était en fait une Europe coupée en deux. On aurait pu se demander d'ailleurs jusqu'où serait allée l'armée rouge sans l'intervention des alliés et notamment des Américains. 1989, c'est une date importante et c'est après la chute du mur que l'Europe va s'ouvrir à tous ces anciens pays de l'Est. Est-ce que cette ouverture n'a pas été trop rapide ? Est-ce qu'aujourd'hui on ne voit pas revenir cette question identitaire forte dont parlait Alain Baron avec des pays ex de l'Est qui sont très attachés à ces valeurs chrétiennes, cette identité est plus frileuse sur l'immigration alors que l'Europe de l'Ouest est plus mondialisée ? Il faut voir comment certains ont vécu. Ils étaient à la lisière de l'Europe et de l'Empire ottoman. Ils ont été ensuite sous tutelle soviétique. Ceci forge quand même des mentalités, des attitudes par rapport à la gouvernance publique. Donc prenons le temps aussi de comprendre ces États et de dialoguer et évitons toutes les formes d'invectives et de brutalité. Donc soyons humbles dans les jugements que nous portons mais en revanche n'hésitons pas à dire aux Hongrois ou aux Polonais que l'Europe c'est pour les Polonais pratiquement 90 milliards d'apports entre 2014 et 2020 que c'est pratiquement 30 milliards d'apports de l'Union Européenne entre 2014 et 2020 et que ce n'est pas un motif pour s'asseoir sur les valeurs de l'Union Européenne que ça appelle d'autres attitudes que celles qui s'expriment aujourd'hui. Le vrai problème c'est que l'Europe reste économique et monétaire qu'elle n'a pas de dimension sociale et que ça ne pourra pas durer éternellement. Lorsqu'on a forgé cette Europe puisqu'on ne pouvait pas faire l'Europe politique en 1954 les pères fondateurs se sont dit qu'on allait essayer la voie économique et que le politique suivrait. On a fait un marché commun on a fait un marché qui s'est étendu progressivement marché unique libre circulation c'est formidable mais quand il y a autant de monnaie que de pays constituant ce marché unique l'instabilité des parités monétaires finit par créer des dévaluations compétitives qui brisent la croissance et qui sont à l'origine du chômage cette Europe sociale on peut encore la faire donc il fallait une monnaie unique mais ça ne suffit pas et s'il n'y a pas une Europe sociale il faut que progressivement les salaires s'harmonisent que les lois sociales s'harmonisent un SMIC européen par exemple ? SMIC européen en tout cas qu'on tente vers un salaire minimum aujourd'hui dans les pays d'Est comme la Bulgarie ou la Roumanie on est à quoi ? 240-250 euros par mois alors qu'au Luxembourg on est à 2000 euros c'est des déséquilibres terribles or dans ces pays de l'Est il n'y a plus de chômage aujourd'hui il n'y a plus de chômage parce que les plus mobiles des citoyens de ces pays de l'Est désireux de gagner plus d'argent sont venus travailler en Allemagne en France au Benelux en Grande-Bretagne il manque de manœuvre puisque les usines et les ateliers de l'Ouest de l'Europe sont passés à l'Est et donc ils laissent venir des travailleurs de Biélorussie d'Ukraine de Géorgie il y a même des Vietnamiens en Roumanie moyennant quoi les salaires n'augmentent pas et ceci alimente des revendications populistes dans ces pays de l'Est donc méfions-nous on voit bien qu'il y a une absence de gouvernance et il y a une absence de débat dans l'Union Européenne il est peut-être temps quand même d'ouvrir un vrai débat dont le Parlement devrait être le lieu mais ce débat n'arrive pas à s'enclencher au sein du Parlement européen il y a un autre dossier douloureux sur lequel l'Europe a du mal à oeuvrer ensemble c'est l'émigration est-ce qu'on en a fait trop ou pas assez enfin qu'est-ce que vous mais on est on est empêtré dans des considérations de souveraineté nationale on a les accords de Dublin le droit d'asile qui instruit le droit d'asile c'est le pays sur le territoire duquel le migrant a mis son premier pas donc si le migrant est arrivé par Lampedusa et la Sicile il est en Italie c'est l'affaire des Italiens et c'est l'Italie qui doit garder ce migrant sur son territoire aussi longtemps que les autorités italiennes n'ont pas statué et sur le bien fondé de sa demande de statut de réfugié préservation de la souveraineté nationale ce qu'on n'avait pas bien vu c'est qu'en fait ces migrations tout ça c'était bel et bon avant les migrations massives alors ces migrations massives elles se déclenchent en 2014-2015 l'Europe n'est pas neutre dans cette affaire un certain nombre de pays européens sont allés au nom des printemps arabes pour d'excellentes raisons certainement participer à la chute du régime Kadhafi en Libye moyennant quoi il n'y a plus d'état en Libye à la déstabilisation du régime syrien qui avait certainement de bonnes raisons mais quand les américains sont partis on s'est effacé mais on avait mis en mouvement tout ce monde or les migrations sont arrivées par où ? par l'Italie parce que c'est la proximité de la Libye il n'y a plus d'état en Libye moyennant quoi ce sont des organisations criminelles qui organisent les migrations tragique et l'Europe qu'est-ce qu'elle fait ? l'Europe elle n'a pas fait grand chose dans tout ça elle a essayé de renforcer les moyens aux frontières avec une agence qui s'appelle Frontex moi je suis allé en Sicile en 2015 on voyait bien cette situation insupportable l'Europe finalement ne voulait pas agir pas de solidarité pour répartir les migrants le fait qu'on n'ait pas un droit d'asile européen qu'on n'ait pas un système unique pour instruire le droit d'asile pour distinguer les migrants économiques de ceux qui sont fondés à recevoir le statut de réfugiés tout ça parce qu'on ne voulait pas toucher aux souverainetés nationales le résultat est accablant c'est une responsabilité européenne mais quand on dit l'Europe c'est pas l'Europe qui est en cause c'est l'attachement des états membres à leur prérogative de souveraineté nationale qui fait que le système ne fonctionne pas c'est la responsabilité des 28 états qui n'ont pas été à la hauteur de leur responsabilité en confiant clairement un mandat à l'Europe qui seule il ne suffit pas non plus de contrôler les frontières donc là on vient de prendre une décision on va avoir 10 000 agents aux frontières mais ces agents quand ils seront en Italie ou sur les îles grecques qui bordent les côtes turques sous quelle autorité seront-ils sous l'autorité du gouvernement grec ou sous l'autorité du gouvernement italien c'est pas franchi ça mais pas de l'Europe mais pas de l'Europe et par ailleurs si on veut régler les problèmes migratoires c'est pas seulement de mettre du monde aux frontières parce que les migrations c'est un peu comme les inondations on peut mettre des sacs de sable mais ça finit par passer ce sont les sources des migrations qu'il faut tarir la population africaine va doubler dans l'Afrique subsaharienne dans les 35 ans qui viennent plus d'un milliard d'Africains supplémentaires ce qu'il faut donc c'est participer au développement de l'Afrique massivement c'est également participer au rétablissement de la paix là où des populations se mettent en mouvement pour échapper à la violence et à la guerre alors madame Merkel a ouvert grande les portes de l'Allemagne c'est celle qui a fait le plus en termes en nombre est-ce que vous pensez qu'elle a bien fait ça lui a coûté cher politiquement je pense qu'elle l'a fait avec beaucoup d'humanité dans un pays qui a un problème démographique et qui attend des populations moi je pense que les migrations font partie de notre devenir dans mon département de la Mayenne je suis élu j'habite dans le département de la Mayenne et bien s'il n'y avait pas quelques curés africains il y a des paroisses qui n'auraient pas de curés dans nos hôpitaux s'il n'y avait pas des médecins du Moyen-Orient du Maghreb ou d'Afrique beaucoup d'hôpitaux fermeraient oui mais pourtant en Italie on a vu ce que ça a donné l'arrivée au pouvoir de dirigeants 13 anti-migrants on n'est pas non plus à l'abri qu'en France il ne se passe pas la même chose cette question des migrants inquiète vous dites on a besoin de cette main d'oeuvre mais avant tout elle inquiète une partie de la population parce qu'on a l'impression de subir en fait on voit bien qu'il y a des problèmes d'intégration on a eu des migrations dans les années 50 dans les années 60 à l'époque plutôt qu'on envoyait des usines à la campagne où il y avait des populations disponibles on a concentré certaines usines notamment dans l'automobile autour de Paris et on a fait venir des migrants du Maghreb et on voit bien qu'on a laissé des banlieues il y a une espèce de confusion entre migration et la difficulté que nous avons à intégrer des français qui malheureusement vivent encore un peu en marge de notre société donc là on a un immense effort d'intégration à faire pour que nos valeurs républicaines soient partagées pour que les écoles les collèges et les lycées apportent ce dont tout jeune a besoin pour entrer dans la société et être reconnu et exercer ses responsabilités pleines et entières donc les migrations sont là je pense que à l'échelle de la planète elles vont s'amplifier problème climatique il y aura demain des migrants climatiques pas seulement des migrants liés aux guerres et aux violences le problème c'est qu'on a l'impression que la puissance publique ne maîtrise pas le phénomène aux frontières extérieures alors il y a des actions qui pourraient être efficaces ne peuvent être qu'européennes c'est cela que je veux dire et donc voilà un domaine dans lequel il devrait y avoir un transfert de souveraineté il y a un moment où la souveraineté pour s'exercer ne peut être que souveraineté européenne car c'est raconter des fariboles aux citoyens que de laisser croire que l'État seul pourra encore assumer certaines de ses prérogatives elles ne pourront être maîtrisées que si elles sont dans les mains d'une autorité européenne on a parlé du climat à l'instant des réfugiés potentiels des réfugiés climatiques dans quelques années décennies en ce moment se passe la COP24 dont personne ne parle est-ce que ça vous inquiète on a l'impression que c'est passé vraiment un peu au second plan la COP24 la conférence sur le climat le problème du climat c'est qu'on est souvent dans l'incantation on fait des grands messes extraordinaires mais ça ne suit pas et ça ne suit pas pourquoi parce que l'imprégnation dans les esprits chez les citoyens chez les acteurs économiques n'est pas là on a vécu un siècle extraordinaire en utilisant toute l'énergie fossile stockée par des millénaires et on voit bien les limites de l'exercice aujourd'hui donc là encore si on veut être efficace en matière d'environnement il ne suffit pas de définir une politique à l'échelon régional ou à l'échelon national toute politique à un niveau infra-européen est une gesticulation ça ne sert à rien on enquiquine les gens pour rien je prends le cas de l'agriculture par exemple on a eu des états généraux de l'agriculture formidable on crée de nouvelles contraintes liées à l'environnement mais le marché est européen le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement doivent passer leur temps avec leurs collègues européens et l'Europe est le seul endroit où on peut réconcilier agriculteurs et environnementalistes les agriculteurs comprennent bien et qu'ils doivent répondre aux attentes sociétales mais créer des contraintes strictement françaises alors que les concurrents sont européens ça n'a pas de sens c'est se tirer une balle dans le pied c'est ce qu'on appelle l'écologie punitive à certains appellent c'est là qu'on a le sentiment que finalement le gouvernement finit par écouter un peu plus les ONG elle est bobos si j'ose dire et que l'on creuse un fossé insupportable et voilà comment on fait du gilet jaune et qu'à France d'en bas comme on l'appelle dit c'est moi qui paye d'abord la transition écologique alors qu'il faudrait demander plus à ceux qui en ont plus les moyens vous évoquiez tout à l'heure la question du kérosène est-ce qu'il faudrait taxer effectivement au niveau de l'Europe tous les transports européens je pense que l'Europe devrait avoir une vraie réflexion à ce sujet comment peut-on justifier que l'on taxe le carburant qui assure le transport des produits qui viennent de Chine jusqu'à Rotterdam ou Amsterdam là on va taxer mais entre entre la Chine et l'Europe pas de taxe donc ça facilite les délocalisations je dis pas qu'il ne faille pas délocaliser mais on doit quand même à un moment réconcilier les producteurs et les consommateurs on a mis en avant la chimère de la consommation disons vous consommerez à pas cher formidable mais si si on ne prend pas le temps simultanément de mettre les producteurs en situation de compétitivité ce qu'on n'a pas fait on a uniquement c'est facile de moderniser la distribution mais demain vous allez avoir une distribution par Amazon et par le e-commerce et vous verrez les temples de distribution les hypermarchés et tout le reste s'écrouler parce qu'ils ne seront plus dans la compétition alors une dernière question très courte d'Alain Baron pour conclure cette émission une réponse courte quand le pape François dénonce les excès du capitalisme vous approuvez ? oui oui évidemment évidemment parce que là encore bon on peut dire si l'Europe ne s'unit pas elle n'aura pas les moyens d'exister et d'exercer ses prérogatives par rapport aux états continents qui eux sont rassemblés sont unis mais elle n'aura pas non plus les moyens d'exercer ses prérogatives contre les abus de la cupidité du capitalisme international et donc on sera soumis à la loi des multinationales de la finance ou du numérique si vous voulez instituer des règles en matière de numérique il n'y a qu'à l'Europe qu'on peut y arriver et encore merci beaucoup Jean Arthuis notre invité la semaine prochaine sera Florent Boudier député La République En Marche d'ici là vous pouvez nous retrouver bien entendu sur le site internet de la Croix de Radio-Notre-Dame de KTO et de RCF je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501